Dans cette vidéo, je vais t'enseigner le moyen le plus rapide pour faire de l'argent en Afrique ou même si t'es pas en Afrique et que t'es dans la diaspora, tu pourras apprendre 5 étapes pour pouvoir te faire rapidement en moins de 3 mois suffisamment de quoi ne plus avoir besoin d'argent peu importe là où tu te trouves, c'est parti! Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Augustin et ici nous apprenons ce qu'on appelle le business en ligne et le business même hors ligne comment faire pour exploser tes revenus et ne plus avoir besoin d'argent et créer une vie de rêve, la vie dont tu as toujours rêvé donc simplement abonne-toi à la chaîne si t'es pas encore fait et active surtout la cloche de notification pour recevoir nos vidéos de formation intense parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire une grosse formation et je ne suis pas sûr que je vais laisser cette vidéo sur la chaîne parce que c'est quelque chose que je préparais pour l'un de mes clients les plus importants qui m'a payé des dizaines de milliers d'euros pour une mission de consulting mais je me suis dit, j'allais partager une partie avec vous et ça peut aider énormément de personnes à pouvoir se lancer et se dire grâce à ce gars-là que je suis sur YouTube, j'ai réussi à faire quelque chose dans ma vie et c'est ce que nous allons voir tout de suite donc la première chose c'est que, quel qui que ce soit, qui que tu sois tu es dans une situation actuelle aujourd'hui donc première chose c'est que tu es dans le salariat, tu es fatigué du salariat aujourd'hui les amis, je ne m'adresse pas seulement à la diaspora je m'adresse, parce que je vois vos commentaires je m'adresse vraiment à vous tous donc peut-être que tu as marre du salariat tu as marre de se réveiller le matin, mettre au boulot de dos tu es fatigué de recevoir des ordres d'un patron nous tous on l'a fait, c'est pas mal ça te permet d'être discipliné tu es dans un boulot, tu subis au quotidien ce qu'on appelle le racisme tu manques de temps pour pouvoir consacrer à tes projets donc ça c'est peut-être ta situation actuelle la seconde chose c'est peut-être que ta carrière est en train de stagner tu as fait beaucoup d'efforts mais tu te rends compte que tu n'évolues pas réellement peut-être que tu gagnes bien ta vie mais que tu es frustré simplement parce que ta carrière n'évolue simplement plus peut-être que tu es dans une zone géographique où tu as envie de travailler à domicile tu as envie de travailler partout où tu veux cette vidéo là va t'aider à rapidement créer une source de revenus en trois mois et peut-être que simplement ta situation financière n'est pas bonne parce que tu es en découvert tu es tout le temps en train de chercher à combler les fins du mois avec des cartes de crédit ce business dont je vais te parler aujourd'hui va radicalement changer les choses pour toi donc prends un stylo, prends un autre parce que ça va envoyer du lot donc et si aujourd'hui on pourrait faire du business en Afrique ou bien hors de l'Afrique et gagner énormément de l'argent sans toutes des complications lesquelles vous savez ce que j'appelle le business des ancêtres le business des vieux c'est quoi vous allez acheter des hectares en Afrique vous allez commander des machines mettre peut-être 20 ans d'économie attendre l'accord du gouvernement attendre l'accord du ministère de ceci, ministère de cela après avoir mis en place tout ça louer des bureaux recruter du personnel après ça attendre les marchés publics pour pouvoir un jour avoir la chance de faire un milliard être fatigué par la douane qui vous tape sur le pied parce que vous venez d'amener un conteneur que vous n'avez pas encore vendu mais eux ils prennent d'abord leur marche et ensuite ils prendront leur marche si vous avez fait vos ventes ça c'est ce que j'appelle le business des ancêtres et le business des ancêtres aujourd'hui on peut se passer de ça si moi je vous dis aujourd'hui que vous pouvez faire du business sans dépenser des dizaines et des centaines de millions de francs CFA pour pouvoir ne serait-ce que avoir la chance de commencer qu'est-ce que vous direz de ça ? c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo cette vidéo va vous concerner si vous êtes principalement en Afrique ou bien si vous êtes dans la diaspora et que vous de toute façon la localisation importe peu ce qui importe c'est réellement ce que vous allez apprendre ici parce que vous pouvez le mettre en place partout vous verrez dans la suite que ça va vous servir énormément pour quelqu'un qui est en Afrique à créer un business totalement peurin sur la durée mais en 3 mois obtenir des résultats et pour celui qui n'est pas en Afrique ça va lui permettre aussi de créer un business là où il se trouve ou bien même depuis là où il se trouve il peut créer le business en Afrique et faire de l'argent avec nous allons parler du plan en 5 semaines donc vous aurez 5 semaines les amis pour pouvoir faire ça donc ça je peux même dire que c'est un challenge pour toi qui a envie de te lancer dans le business en ligne c'est un challenge pour toi de suivre ce que je dis là et de l'implémenter d'accord je penserais à peut-être faire un autre challenge un peu plus concret qui va te permettre réellement de faire de l'argent la première semaine voici ce que tu vas faire tu vas choisir un business basé sur la connaissance ce qu'on appelle en anglais knowledge based business knowledge based business ça veut dire quoi ? ça veut dire que tout ce que je viens de lister là tout ça n'est plus nécessaire pour toi tu n'as plus besoin de louer un bureau tu n'as plus besoin de louer un local tu n'as plus besoin de quoi que ce soit avant d'évoluer on reviendra en détail sur c'est quoi ? comment est-ce que tu lances un knowledge based ? tu choisis un business basé sur la vente de connaissances la vente de compétences on reviendra là-dessus la seconde semaine c'est que tu vas trouver un problème sur le marché quel problème tu peux résoudre avec toutes les compétences que tu as déjà acquises si tu es sorti d'une situation très difficile dans ta vie et tu as réussi à régler le problème je te donnerai des exemples tout à l'heure tu peux monétiser cela comment trouver un problème déjà qui est chaud 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 sur le marché et que tu vas résoudre ? la plupart des gens cherchent à résoudre le problème dont personne n'a besoin les gens qui cherchent à résoudre le problème à eux mais vous n'allez jamais faire de l'argent dans le business des services et de la connaissance la troisième chose c'est que nous allons créer ensemble une offre minimale viable ce qu'on appelle un MVP ou un MVS minimum viable produit c'est une offre moche une offre que personne n'aurait imaginé acheter d'accord ? l'offre la plus vilaine selon toi qui regarde ça et nous allons tester cette offre là sur le marché en l'offrant gratuitement pour voir si les gens vont l'acheter la quatrième semaine nous allons faire principalement à 90% du temps du marketing donc on va faire du marketing et la cinquième semaine aussi on fera du marketing donc on fera marketing, 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 marketing vous verrez pourquoi beaucoup d'entrepreneurs échouent beaucoup d'entrepreneurs ne font pas de vente ils finissent par abandonner la raison elle est simple c'est que à ce niveau là ça ne va pas bien on va parler d'abord du business de la connaissance donc quelle est la plus grosse difficulté que vous avez surmonté dans votre vie ? c'est une question qui permet de réfléchir une des questions que je pose souvent aux gens avec qui je travaille c'est va demander à 10 personnes et demande à 10 personnes ce sur quoi ils ne te feront jamais confiance ça nous permet de savoir déjà quelles sont les compétences que tu as donc comment avez-vous fait pour surmonter cette difficulté là ? j'ai eu un consultant une fois qui est au Sénégal on a échangé énormément une des grosses difficultés qu'il a eu c'est que il a voulu obtenir un prêt de 150 millions pour son immeuble au départ c'était quasiment impossible il n'avait pas toutes les garanties mais il a réussi quand même à obtenir au lieu de 150 millions il a obtenu 197 millions c'est l'une des fiertés dans sa vie et quand je discute avec les gens je demande souvent qu'est-ce qui te rend le plus fier ? beaucoup de gens sont bloqués là ça permet de savoir réellement ce qui te rend fier ça ne veut pas dire de copier ce que les autres font et de le refaire vous ne savez pas comment ça perd du coup pour quelqu'un qui cherche à perdre du poids de ne pas en perdre vous voyez est-ce que en tant que vous savez parler aux femmes plus que la moyenne ou vice versa est-ce que en tant que femme vous arrivez à séduire plus le sexe opposé que les autres et moi je le dis parce que il ya beaucoup de gens surtout en tant qu'être en tant qu'un homme je sais qu'il ya beaucoup d'hommes qui ont du mal à parler aux femmes il ya beaucoup d'hommes qui ont du mal à ne serait-ce que placer le bonjour de tenir une conversation jusqu'à amener la femme à être intéressée par eux si vous avez été dans ce genre de situation et à la fin vous avez réussi à en sortir et à obtenir ne serait-ce qu'une seule femme je vous parle de la jeunesse on va dire la vingtaine d'accord si vous êtes dans ce cas de situation là et que vous avez ne serait-ce que réussi à obtenir une seule copine ou bien même pas vous voyez et vous avez évolué en tant hier vous étiez nul vous n'arrivez pas du tout à parler parce que vous avez peur du regard des autres vous avez peur de ce qu'on va dire de vous vous avez peur du rejet aujourd'hui si vous arrivez à ne plus vous en faire autant de ce que les gens vont penser de vous là vous tenez quelque chose que vous pouvez monétiser vous allez voir qu'il ya énormément de chaînes youtube qui parle de séduction très peu dans la diaspora aujourd'hui on voit les coachs et tout les coachs c'est exactement un exemple de ces choses là les coachs les coachs en ligne les coachs tu veux poser question vous voyez ce genre de choses là ça c'est une expérience une expérience que vous pouvez monétiser est ce que vous avez divorcé en tant si vous avez divorcé le divorce c'est quelque chose où vous êtes passé d'un état où vous étiez très content vous êtes marié les fleurs dans les yeux et à la fin vous vous rendez compte que les choses n'ont pas marché jusqu'à vous êtes tombé et si vous avez réussi à vous relever vous pouvez partir de là où vous étiez avant jusqu'au divorce et ensuite qu'est ce qui a fait que vous avez pu vous relever du divorce pas forcément vous remarié mais vous pouvez donner des conseils et est payé pour ça vous ne pouvez pas imaginer combien de multi milliards il ya dans le marché de l'amour et principalement de l'amour en ligne donc est ce que en tant que vous avez eu à faire des dossiers de voyage pour voyager si vous êtes en afrique si vous avez réussi à voyager et pour ceux qui n'ont pas réussi à voyager est ce que en tant quelqu'un d'autre l'a fait parmi vous parce que vous pouvez réutiliser cette expérience là partager je vous montrerai comment est-ce que vous allez vendre ça et derrière vous faire de l'argent dans les trois prochains mois donc là nous sommes à la première semaine on fait le brainstorming de tout ce que vous avez comme expérience d'accord est ce que vous avez été à un examen très difficile et cet examen là beaucoup de gens cherchent à l'avoir mais ils n'ont jamais réussi à l'avoir parce que c'est hyper compliquée est ce que vous avez obtenu donc comme je parlais tout à l'heure du crédit donc c'était la première chose est ce que vous avez vécu un problème dur dans votre vie dans lequel vous vous êtes sorti comme je le dis ici tout problème à travers lequel tu es passé que tu as réussi à t'en sortir est une opportunité pour toi de te faire de l'argent en ligne on verra d'autres facteurs un peu rajouté à ça pour que ça marche donc la seconde chose c'est quelle compétence est ce que tu as en ce moment je vois plein de gens qui sont de très bons cuisiniers je vois des gens qui savent vendre quand lui prend quelque chose il rentre au marché il vend tout je vois des gens qui ont dix ans d'expérience en informatique surtout ceux qui sont de la diaspora je ne fais pas du tout du tout de ségrégation entre les africains de la diaspora et les africains du pays mais jusque vous pouvez avoir les dix ans d'expérience aussi au pays mais je parle essentiellement de ceux qui ont travaillé dans des grosses boîtes internationales quand tu as travaillé dans une boîte en suisse qu'est ce que tu fais cette expérience là des gens en afrique en ont besoin tu peux faire du business avec des entreprises africaines des entrepreneurs en bt aussi et voilà est ce que tu as de l'expérience en ressources humaines en comptabilité en import sport en service client donc en import sport si tu es au pays aujourd'hui tu as de l'expérience en import sport en transit tu peux le monétiser si tu as de l'expérience en service client par exemple je vois plein de gens qui ont travaillé chez mtn pendant des années il y en a qui ont travaillé en europe dans des grands hôtels ils savent exactement toute la procédure pour pouvoir faire un très joli service client vous pouvez contacter par exemple des hôtels cinq étoiles quatre étoiles qui sont au pays et qui sont mal notés par exemple sur booking.com vous faites une liste vous les contactez et vous leur parlez de votre expérience tout sans sachant que vous êtes peut-être au canada peut-être en suisse peut-être n'importe où vous faites du business au pays sans être au pays je vais vous montrer comment est ce que vous allez faire même sans bouger sans quitter le canada de chez vous est ce que vous savez parler naturellement en public il ya des gens qui prennent le micro comme ça et tu te dis mais mais merde ce gars-là il est super bon comment il fait qu'est ce qu'il mange moi aussi j'ai envie de manger ça pour pouvoir parler de cette façon là c'est à mon étiser est ce que vous savez chanter est ce que vous savez faire rire les gens est ce que vous savez jouer du piano vous voyez les possibilités sont infinies en termes de compétences que vous soyez dans la diaspora ou bien en afrique et il ya des gens qui me contactent ils disent oui moi je suis étudiant oui vous êtes étudiant mais regardez un peu le marché si les études que vous avez fait ne sont pas assez sollicité sur le marché vous allez apprendre des compétences vous êtes étudiant votre avantage c'est que vous avez du temps donc vous allez prendre ce temps là pour apprendre une compétence que vous allez réenseigner aux autres sur le marché la semaine de ce que vous allez faire pour gagner rapidement de l'argent ce que vous enseignez ici vous n'avez même pas besoin de rentrer en afrique d'abord et vous n'avez pas besoin de quitter aussi l'afrique d'abord vous avez simplement besoin de pouvoir mettre en place le système dont je parle d'où que vous soyez vous ferez de l'argent avec l'afrique ou sans l'afrique la seconde chose c'est de trouver un problème tellement douloureux sur le marché que les gens sont prêts à vous écouter quand vous leur en parlez moi j'ai toujours imaginé des scénarios un peu trop avancé mais faites un focus sur le marché pour moi avant je me disais mais quel quel problème peut être aussi dur à résoudre et quand je fais le focus sur moi mais en faisant un focus sur le marché je me rends compte que quel est le problème que je peux résoudre avec ce que j'ai déjà donc on a fait le point de mes compétences on a fait le point de tout ce qu'on fait et essentiellement ici je vais vous inviter à ne pas faire de focus sur vous même une fois que vous avez fait le point de vos compétences une fois que vous avez fait le point de vos problèmes dont vous êtes sorti vous allez faire le focus sur le marché vous allez chercher activement pendant une semaine quels sont les problèmes dans ce marché là maintenant il ya quelque chose que je vais vous dire ne cherchez pas des problèmes que tout le monde a cherché le problème que certaines industries a si vous venez du service client pensé systématiquement tous les clients qui ont déjà payé la société vous travaillez imaginer les prenez leur leur avatar leurs photos qui sont qu'est ce qu'ils ont fait donc avec ça on est déjà prêt pour pouvoir aller à la bataille si vous avez de l'expérience en marketing si vous êtes de l'expérience en vente ne dites pas je vais aider toute l'afrique à vendre vous n'aurez aucun client parce que en fait vous faites du business de tout le monde à tout le monde et tout le monde à tout le monde c'est le l'indicateur ultime du chaos personne ne répond à bonjour tout le monde mais si tu dis bonjour bernard les gens vont répondre donc il vous faut réellement faire ce pas là où vous dites oui j'ai j'ai fait du service client en europe j'ai fait de l'hôtellerie au canada maintenant je veux aider les hôtels à améliorer leur service client je veux aider les agriculteurs par exemple à vendre leurs produits grâce au marketing grâce à linkedin grâce à etc ça c'est les compétences que vous avez déjà je vous donne un exemple simple moi j'ai fait du négoce j'ai fait du consulté ça c'est mon passé ça c'est mon bilan à moi d'accord et quand j'ai voulu faire ce business là je me suis dit ok début qu'est ce que je fais j'ai commencé à faire du conseil en marketing donc je fais du conseil en marketing et le besoin c'est quoi est ce que je suis allé voir comment est ce que je peux vérifier s'il ya du besoin le besoin c'est que beaucoup de gens veulent gagner de l'argent en afrique sans se déplacer forcément Est-ce que ce besoin urgent oui Est-ce que c'est accessible tout le monde peut le faire tout le monde peut apprendre le négoce tout le monde peut apprendre le mal au point le marketing est-ce que il ya des gens qui payent déjà pour ce service là c'est super important ouais si les gens sont listés si je prends l'exemple de l'hôtel si les gens sont listés sur booking c'est qu'ils payent déjà si les gens sont listés sur google c'est qu'ils payent déjà si les gens font de la publicité à la télé c'est qu'ils payent déjà Est-ce que les gens payent déjà pour le service que moi je vais amener sur le marché oui parce que mes confrères qui font du drop shipping et on les paye déjà les enfants de la vente d'amazon fb je vois sur le marché des gens payer ça les gens font du la vente de formation sur l'élevage de poulet en afrique les gens le payent donc il ya un marché c'est comme ça qu'on vérifie simplement si un marché donc les compétences donc moi je me suis dit ok j'associe linkedin puisque je suis déjà très bon en linkedin j'ai investi des dizaines de milliers de dollars sur linkedin pour me former et j'ai aidé déjà des clients à générer plus de 3 millions d'euros sur une année le marketing j'ai dû apprendre le marketing donc ça c'est quelque chose qui était une douleur pour moi et que j'ai appris avec le temps le marketing Est-ce que j'ai de l'expérience dans le négocié oui est-ce que j'ai de l'expérience professionnelle ou pouvoir prétendre à faire une formation des négoces en cons de consulting en négocié oui un business de consulting en négocié qu'est ce qui fera que les gens vont pouvoir accrocher à ce que je dis la différence ça vient de partout votre élément de différenciation ce sera quoi moi pour moi ce serait mon histoire j'ai une histoire je sais qu'au delà de tout j'ai une histoire qui est différente de pierre de paul de jacques et consorts donc j'ai beaucoup plus mis en avant mon histoire il y en aurait qui vont prendre quelque chose qui marche déjà sur facebook ils vont venir en parler sur youtube mais tu peux aussi utiliser un élément bizarre de différenciation qui est le fait d'être beaucoup plus drôle que l'autre en grosso modo choisi un élément de différenciation si tu as travaillé pendant 20 ans dans les sociétés qui fait du télécom utilise ça comme élément de différenciation ça fera que les gens vont écouter plus les gens ne veulent pas écouter simplement monsieur tout le monde donc une fois que tu as trouvé ton marché tu as trouvé un problème très dur à résoudre et un problème de focus un problème outre c'est un marché très petit mais focaliser c'est pas monsieur tout le monde qui ne va pas dire oui j'aide tous les agriculteurs africains dans tous les secteurs tous les miniers j'aide aussi les hôtels j'aide aussi les restaurants j'aide aussi tous les africains qui sont en afrique je les aide grâce à mes compétences que j'ai acquises par exemple dans l'aéronautique au canada pouvoir améliorer leurs services clients à pouvoir gérer leurs ressources humaines à pouvoir recruter mieux il ya des hôtels où les gens parlent très mal anglais à pouvoir tu peux former les gens là tu fais pas du marketing vers tout le monde tu fais du marketing vers un secteur donné ça te donne de la clarté tu vois c'est le contraire du chaos c'est le contraire du désordre dans ta tête si ce n'est pas clair ton message ne sera pas clair les gens vont se dire qu'est ce que le gars là y vont ouais donc vous devez avoir une offre une seule et avec une seule offre vous pouvez être en mesure de faire cent mille euros 200 mille euros par mois si vous ne faites pas cent mille euros par mois avec une seule offre c'est qu'il ya un souci la semaine 3 qu'est ce qu'on va faire on a fait le point de notre compétence on est allé voir sur le marché je suppose que moi j'ai déjà fait du piment une fois je sais comment faire du piment je vais vers des producteurs de piment je vais leur dire écoutez vous avez du mal à vendre vos stocks vous les jetez venez je vais vous aider à les vendre d'accord ils sont d'accord en première chose vous n'êtes pas obligé de leur trouver des clients vous pouvez maintenant on sait à comment créer votre offre c'est là que ça devient tout à fait absolument intéressant beaucoup de gens vont me dire au gustin moi j'arrive pas je travaille dans un pays où j'ai peur de partir du pays parce qu'on peut me miter dans un autre pays tout ce que j'ai déjà bâti dans ce pays là c'est fini alors que si j'ai un business en ligne c'est indépendant de ma géographie c'est ça que je vais vous enseigner maintenant vous pouvez être salarié les amis et vendre de la formation aux gens donc ici nous allons parler d'un package c'est quoi un package il ya des gens qui vont dire pour m'enseigner comment avoir un très bon service client je suppose que vous avez fait de la prospection vous trouvez un hôtel quatre étoiles trois étoiles qui a un très mauvais service client ils sont d'accord pour pouvoir vous suivre et vous allez les vous avez décidé de choisir un paquet donc le paquet s'appelle une formation en ligne ça peut être une formation en présentiel durant toute une journée où chaque participant va payer 100 euros par jour ça peut être un coaching à 100 euros l'heure ça peut être un coaching à 3000 euros sur trois mois ou 3000 euros sur un mois et tout ça vous pouvez le faire à distance vous voyez vous pouvez le faire en ligne c'est ça la magie de la chose vous le faites en ligne vous à vous vous leur enseignez ce que vous savez du coup indépendant de la géographie vous pouvez le faire de n'importe où vous pouvez le faire en restant en afrique et en formant des gens en france vous pouvez rester en suisse et former des gens en afrique ça c'est le paquet mais comme je le répète la fois passée je faisais un appel avec quelqu'un et la personne disait oui augusta votre formation je vois qu'il ya six modules est ce que moi je vais payer mon dieu par module et ça c'est pas un paquet fait un paquet où la personne vient c'est global et comment est ce que vous faites un paquet si vous voulez que ça soit indépendant de votre temps vous enregistrez toutes vos compétences tout en fait toute la solution au problème dans une dans une vidéo et quand la personne vous paye voulait envoyer cette vidéo là l'avantage de tout ça c'est que ça va permettre à la personne de le suivre sans pour vous sans que vous ne soyez là mais je sais qu'en afrique beaucoup de gens ne sont pas encore habitués à ça mais réellement ça se fait et vous pouvez le faire aussi la fois passée je parlais aussi avec quelqu'un d'entre vous qui me suivait qui fait de la formation de bureautique aux gens donc si tu fais de la formation bureautique aux gens une formation à une journée à 100 euros c'est déjà normal et tu peux le faire franchement tu peux cibler des marchés que tu peux même pas imaginer tout d'abord toute l'afrique et ensuite tu peux cibler toute la diaspora aussi tu peux cibler des gens en europe des gens dans tous les pays d'accord littéralement donc créer une offre moche quand je dis une offre moche c'est une offre qui n'est pas parfaite il ya des gens qui sont perfectionnistes ils ont la maladie de la perfection mais en réalité c'est pas la maladie de la perfection c'est la maladie de l'hésitation la maladie de la peur donc ils ont peur de faire quelque chose qui va faire que on va voir que c'est en fait ce qu'ils ont fait moche mais je vous assure une formation que vous allez vendre à 100 euros l'heure ou bien à 100 euros l'enregistrement et derrière vous vous répondez aux questions des gens via un coaching privé ça ne doit pas prendre plus d'une après-midi à faire je sais que vous allez dire mais waouh augustin c'est incroyable mais oui c'est incroyable c'est pour ça qu'on est en ligne c'est pour ça qu'on fait tout ça et beaucoup de gens ne vont pas vous le dire ils vont vous dire oui regardez comment c'est dur comment c'est compliqué non c'est pas si dur que ça vous enregistrez votre formation vous je vous assure les amis sur tous ceux qui font déjà une petite activité je suppose que tu as une ferme en afrique et ta ferme tu as envie de monétiser tout ça comment tu fais pour monétiser ça enregistre les choses de comme les gens le dit de la ferme à l'assiette donc comment est-ce que les choses se passent étape par étape jusqu'à ce que tu ne fasses des ventes quels sont les problèmes que vous rencontrez sur le terrain les gens sont tellement comment dirais-je ils sont tellement curieux de savoir quels sont les problèmes que rencontre un fermier en afrique vous partagez ces problèmes là ça en même temps vous ne savez pas mais vous résolvez les problèmes des autres vous savez internet ça change les choses vous n'êtes plus obligé d'aller vers les clients les clients viendront à vous il suffit de leur partager votre quotidien comment est ce que c'est difficile même si vous allez à la ferme une fois par semaine prenez votre téléphone fait une vidéo surtout que cette vidéo là comme je vous ai dit au départ répondre à un problème que les gens ont et si vous même vous êtes déjà en train d'avoir ce problème là parfait ok donc vous prenez ça et vous pas qu'il dit ça dans une formation de c'est quand soit 10 euros l'heure et après je vous montrerai quoi faire pour vendre ça ce serait très facile pour vous vous allez faire rentrer de l'argent même avant trois mois les amis avant trois mois cette formation que je suis en train de vous faire je vous jure je ne vais pas la laisser en ligne longtemps d'accord et parce que c'est quelque chose qui va vous donner énormément d'argent simplement vous enregistrez ce que vous faites au quotidien et il ya une chaîne youtube je vais pas citer le nom ça c'est pour les gens qui viennent qui travaillent avec qui je travaille ils font le gars il fait exactement ça il copie tout ça il package tout ce qu'il fait il enseigne aux ans sur en ligne et aujourd'hui ce gars là pour parler avec lui littéralement tu payes 100 mille francs francs 100 mille francs cfa à peu près 200 euros les 30 minutes les amis tu payes ça donc un business basé sur la connaissance ensuite une fois que la semaine 3 est fini les amis vous avez fait le gros du travail mais vous n'avez pas encore fait le gros du travail il vous reste encore une grosse partie et cette grosse partie là les amis beaucoup d'entrepreneurs afro et jour à cause de ça le marketing 60 à 90 % de votre temps vous devez être en train de faire du marketing nous devait être en train d'être vu vous devez être en train de vous montrer beaucoup de gens ne vous ne se montrent pas beaucoup de gens ont peur de se montrer beaucoup déjà dit oui moi je ne me mets pas en avant mec si tu n'as pas encore fait 100 mille euros par mois avec ton business pourquoi tu as peur de te mettre en avant qu'est-ce que ça change dans ta vie et même si tu ne te mets pas en avant tu peux faire des slides où on voit juste la photo quelque part tu peux même changer ton nom et créer une chaîne youtube avec moi je m'appelle augustin gaglozone je peux mettre augustin augustin j'ai point et mettre une photo de moi et faire des vidéos et en plus vous êtes dans l'anonymat vous avez tout pour pouvoir faire du marketing la plupart des entrepreneurs africains sont de mauvais marketeurs ils font pas de marketing ils veulent pas se faire voir tu ne peux pas te faire voir mais tu te réveille le matin tu dors toute la journée ou bien tu travailles sur tous les business basés sur la technique vous passez le temps les gens passent le temps sur des réunions et réunions interminables j'ai des gens qui vont acheter qui vont chercher des bureaux et ils ont des employés mais ils ne font pas de vente qu'est ce que cette stupide donc les africains on est trop concentré sur ce que les gens vont penser de nous vous savez à partir du moment où vous suivez cette chaîne à partir du moment où vous voulez lancer un business en ligne vous faites partie des 1% des gens et 99% des gens c'est la masse 99% des gens font des choses que vous faites déjà c'est à dire ils ne veulent pas se montrer c'est une opportunité pour vous à vous dire je suis différent des autres qu'on voit steve jobs tony et l'eau moulou elon masque dans le côté c'est quoi leur point commun marc cuban 16 américain la kiffe c'est le marketing les amis vous devez être un marketeur méchant un marketeur dangereux toute votre vie toute votre âme comme je le dis toute votre âme votre respiration doit se concentrer sur le marketing pour sortir de l'ombre il ya une expérience qui a prouvé que plus tu vois quelqu'un plus tu l'aimes et plus tu feras confiance en lui donc plus les gens vont vous voir plus ils vont vous faire confiance et plus ils vont acheter chez vous si hier j'ai vu j'ai vu la tête d'augustin et quelqu'un vient me voir pour me proposer ce que augustin propose je préfère aller voir augustin parce que on a créé une relation où c'est pas une relation basée sur le faux mais c'est une relation basée sur l'honnêteté donc les amis 90% de votre temps doit se concentrer sur le marketing le marketing c'est quoi c'est de choisir votre canal et d'être présent répondra aux problèmes des gens à travers de la vidéo à travers de l'écrit ou à travers de l'audio c'est tout pour que les gens puissent vous voir quel canal est vous devez choisir et je ne parle pas de monsieur tout le monde je parle de monsieur qui est dans ta niche à toi si tu as choisi de t'adresser aux hôtels où est ce que les hôtels peuvent te voir est ce que c'est sur youtube est ce que c'est sur linkedin est ce que c'est sur facebook est ce que c'est sur twitter est ce que c'est sur tik tok tu dois faire un choix moi je pense qu'on doit commencer par un seul choix peut-être deux c'est à dire au départ tu prospètes un peu donc comme je le dis ici tu as 30 personnes chaque jour contactant personne dans ton marché de niche d'accord je prends une niche une petite niche de des hôtels où il ya 3000 personnes comptent à 30 personnes par jour ça te fait combien par mois 900 et les amis personnes à zéro chance donc si tu comptes à 900 personnes par mois quelques finira par te dire ce que tu as envie d'entendre du doit être prêt à ce que les gens disent ouais non désolé pas intéressé on s'en fout d'eux parce que on s'en fout on imagine jusque 1% puisse acheter si on a on a contacté 900 personnes et 1% achète ça fait neuf personnes et si tu vends une offre à 1000 euros ça te fait 9000 euros sur les trois mois beaucoup de gens ne gagnent pas ce salaire là donc un bon entrepreneur doit être un bon marketeur arrêté de fuir arrêté de dire ouais non vous avez passé toute votre vie à fuir moi c'est ce que je me suis dit j'ai passé toute ma vie à faire l'intellectuel à faire oui j'ai moi 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 j'étais très très bizarre mais quand même j'ai une licence une maîtrise un master un second master et certification pourquoi moi j'allais girer me mettre en avant vous voyez ça c'est pour les losers mais les amis c'était moi le loser c'est moi je fais les vidéos et je ne suis pas mort vous n'allez pas à mourir d'accord fait des vidéos ça va changer votre vie et pas forcément ne fait pas obligatoirement des vidéos utiliser d'autres canons si vous savez bien écrire écrivez mais soyez là soyez présent obligatoirement vous devez être présent ça c'est indiscutable coca-cola investi 80 je sais pas combien 80 500 milliards 545 milliards coca-cola et les grandes boîtes internationales investissent dans la publicité chaque année pourquoi parce qu'ils ont compris qu'il faut faire du marketing il faut être visible quand on te dépose un produit ça c'est coca-cola et ça ça c'est pas coca-cola mais ça se ressemble lequel tu choisirais c'est coca-cola bien sûr parce que en réalité coca-cola n'est pas venu dédié au guise est et achète mon produit je suis non plus vous m'attraquer les gens plus vous êtes présent vous allez voir il ya des youtube tous les nuits sortent des vidéos tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours parce que il va être dans ta tête tu dois comprendre ça et les amis ce que je suis en train de dire c'est pas des arcs où vous allez prendre des notes j'ai dit plus des notes parce que je vais supprimer la vidéo vous allez prendre des notes et après vous allez dormir non si vous dormez rien ne va se passer moi j'ai dansé le business je faisais je sais pas 500 mille francs par mois mille et un million par mois et je passais mon temps à dormir à faire la belle vie à manger à sortir rien ne s'est passé j'ai stagné comme ça vous voyez mais si vous voulez des dix mille vingt mille trente mille quarante mille euros par mois vous serez obligé tous les jours de sortir de votre zone de confort beaucoup d'africains ne sortent pas de la zone de confort donc semaine 5 où vous avez fait vous allez vous faire rapidement de l'argent c'est que vous allez faire à 200% du marketing ce n'est pas un hasard pour laquelle j'ai dit la semaine 4 à semaine 5 sont destinés à faire du marketing si vous faites du marketing comme ça si vous envoyez 30 messages par jour et vous faites du marketing vous publiez tout le temps tout le temps tout le temps les gens vont venir vers vous ça ne prendra pas trois mois les gens viendront vers vous sortez de votre zone de confort allez rapidement tester votre idée sur le marché pour avoir un feedback si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous je vous dis de faire c'est bien parce que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça mais ce qui les impoussant un sur dix au moins qui vont aller appliquer ce que je vais dire ils reviendront me dire ici je suis cette chaîne augustin merci parce que tu as changé ma vie allez faire ce que je dis il ya plein de gens aujourd'hui je sais vous êtes en afrique vous n'avez pas il n'y a pas le boulot et tout prenez les états que je dis là les cinq prochaines semaines faites ça puisque vous n'êtes pas occupé et si vous avez des questions venez la poser en commentaire je vais vous répondre et mettez en place à vous aurez un minimum vous allez atteindre un minimum de millions par mois sans blague sincèrement pour faire un million par mois ça fait quoi 1500 euros il faut vendre jusqu'à une formation à 100 euros 15 formation à 100 euros où vous n'êtes même pas là il faut juste les vendre d'accord il faut les vendre 15 formation à 100 euros et quand vous vendez ça vous avez des gens c'est juste d'avoir de la confiance à vous donner la confiance ça vous donne aussi de la preuve sociale mais je vous dis en parenthèse la première chose les premiers clients vous allez travailler gratos même si vous ne travaillez pas gratos vous allez créer du contenu gratuitement pour leur montrer que vous êtes un expert que vous savez de quoi vous parlez ne pensez plus comme la masse la masse la plupart des temps la plupart des gens copient ce que la plupart d'autres gens font et ont les résultats que la plupart des autres personnes ont c'est à dire un résultat que tout le monde a et tout le monde n'est pas riche tout le monde en majorité les gens y galère financièrement ils sont des découvertes en découvert de cas de crédit en cas de crédit penser différent de la masse fait des actions différentes de la masse et surtout surtout arrêtez les procrastiner je vous demande pas de vous réveiller le matin de travail du matin au soir jusqu'à minuit non prenez toute la matinée fait ce que je dis là tous les jours pendant trois mois vous aurez les résultats l'après midi allez à la plage aérez vous l'esprit lisez surtout n'allez pas sur netflix ne regardez pas les vidéos à la con sur facebook les vidéos idiotes où on vous fait rire c'est vrai que des fois c'est chaud c'est dur dans la tête une fois en passant mais vous obtiendrez plus de ce que vous faites tous les jours donc si tous les jours vous passez le temps à mater ces vidéos la mater du porno à mater les fesses de qui je ne sais pas sur youtube sur instagram les amis le lendemain votre cerveau va vouloir que vous faites ça encore pour qu'ils soient dès que vous êtes un peu stressé vous aurez envie d'aller faire ça encore passer massivement à l'action et vous aurez les résultats il ya absolument aucun aucun problème donc j'espère que cette formation vous a plu ça va vous permettre de gagner de l'argent je crois moi c'est une formation que je suis en train de préparer nous c'est les diapos que je fais à chaque fois pour mes étudiants en routine mais j'ai décidé de partager ça avec le maximum de personnes je sais que ça va rester en ligne d'une durant une période limitée donc utilise le fait ce que je suis en train de dire qui reviendra me voir avec des résultats surtout le focus focus toi ne fait pas du marketing de tout le monde à tout le monde le business de tout le monde à tout le monde et ce sera bon dites moi si la vidéo vous a plu surtout et ce que vous avez envie d'apprendre d'autres et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao